On peut dire qu'après les débats hier, le ministère public a réquis une peine de un an assorti de 8 mois de sursis. Il a trouvé que les faits étaient graves, mais d'après lui, son équisitoire est clément et c'est pourquoi il a réquis comme ça. Nous, avocats de la défense, nous avons demandé à ce qu'il y ait l'application de la loi S02 qui fait une application, une sanction d'amende entre 500 000 à 1 million à imposer aux prévenus. Et nous avons plaidé coupable compte tenu du fait que depuis hier et depuis tout temps d'ailleurs, M. Tawel et vraiment Tawel Kamara et Tenen Dhabi ont demandé pardon. Ils se sont répentis, ils ont reconnu les faits, ils ont demandé pardon à tous les niveaux. Alors nous avons effectivement dit cela, porté la parole de pardon, mais nous n'avons pas été si entendus que ça. Ils ont été finalement condamnés à 8 mois de prison assorti de sursis, de 7 mois de sursis. Donc ils feront un mois en détention. Bon, notre intention effectivement c'est de faire appel compte tenu de la santé, de l'état de santé de Tawel et de Diaby. Tawel est diabétique et Tenen à la goutte. Et par cette saison de pluie, c'est sûr que la prison va aggraver leur sort. Et je pense que le président lui-même de la transition ne souhaiterait pas que la santé se dégrade. Et pour Tawel, qui sait, lui qui a piqué une crise déjà en détention, peut-être qu'il va vers la mort. Donc on ne souhaite pas que vraiment on en arrive là. Merci. Merci.